Alors chers amis, j'espère que vous allez bien, ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours pour le meilleur du Barça. Barcelone-Cadiz, l'avant match, c'est juste après l'intro. Alors avant de parler du match, parlons d'abord de l'actualité du Barça, avec beaucoup de choses qui sont passées ces derniers temps. Mais dans un premier temps, on va parler de la honte que tout vrai fan du Barça a subi jeudi dernier. Alors comme vous savez désormais, on n'a qu'une compétition à disputer après l'élimination en Europa League. Et c'est un trophée qu'on espérait tous, puisqu'il était considéré comme objectif par l'équipe. Maintenant, on a été tristement éliminé par une équipe d'un stretch qui a su mettre les ingrédients qu'il fallait dans un match de quart de finale. Donc sur le terrain, ils sont méritants et ont remporté le match logiquement. Maintenant, c'était dans un contexte très particulier, je dirais, inhabituel. Parce que jamais je ne pourrais imaginer qu'une équipe qui doit jouer à domicile se ferait trahir par ses fans pour seulement quelques euros. Pour moi, c'est un gros manque de respect. Parce que voir des soi-disant socios encourager leurs futurs adversaires à venir au Camp Nou et pousser l'ennemi, c'est inadmissible. Le Camp Nou peut accueillir, comme vous le savez, presque 100 000 personnes. Et j'ai dit passer les supporters de l'entrette, qui étaient une dizaine de milliers, entre 30 000 et 40 000. Et c'est un chiffre qui est largement suffisant pour déstabiliser une équipe. Et entre nous, comme on le dit souvent, ils ont trahi tout simplement la mafia. Non seulement c'est ne pas respecter le club, mais également c'est frustrer Xavi qui fait tout son possible d'être revenu à Barcelone en tant qu'entraîneur pour amener le Barça au sommet. Et franchement, au moins de faire ça, il devait penser à Xavi, l'enfant du club, et aussi une personne qui a accepté de prendre le club avec d'énormes difficultés, que ce soit sportivement ou financièrement. Il a fait ses preuves à Manal Barça de la 9e place en novembre à la 2e place actuellement. Je pense qu'il a réussi son pari. Je m'en fous de la suite du championnat. Que l'on remporte le titre ou non, ce n'est pas mon problème. L'essentiel pour moi est qu'il fait un très bon travail et qu'il nous renfer chaque week-end. Donc pour moi, si on occupe une très bonne place sur le podium, ça me suffit largement. Il y a quelques mois de cela, on priait tous pour une place dans le top 4. Donc si aujourd'hui, certaines personnes pensent au titre, c'est parce que Xavi travaille et est en train de faire ses preuves en tant qu'entraîneur. Mais ce que je ne comprends pas, c'est le comportement des fans. Après la défaite de jeudi, il y a des gens qui ont osé critiquer Xavi parce qu'il a perdu un match. Ça fait rire et de la peine en même temps. Ça fait rire parce qu'on oublie très vite. Les gars, il faut se rappeler que durant la première moitié de saison, on était tout simplement les clowns du championnat. Et en 3 mois seulement, Xavi a tout changé. Maintenant, ça fait de la peine parce que tout le travail qu'il a fait jusque là est remis en cause. Et ça, pour une seule défaite après plus de 10 matchs. Certes, ça fait très mal de perdre de la sorte, mais quand même, on a vécu pire. Donc ce n'est pas parce qu'on ne s'est pas qualifié en demi-finale que Xavi est nul, comme disent certains. Mais ça doit être une leçon et une motivation pour nous. Maintenant, les critiques, c'est une mentalité qui habite beaucoup de fans du Barça. C'est une habitude, c'est-à-dire que dans les moments difficiles, on ne soutient pas l'équipe comme il se doit, mais on se permet de critiquer. Je comprends qu'on soit frustré, mais remettre en cause le travail de Xavi, c'est très vite jugé. Donc ce qu'on doit faire en tant que fans du Barça, c'est de soutenir l'équipe et faire de telle sorte que les joueurs sentent l'affection. Mais si des socios sont allés jusqu'à vendre leur place aux Allemands, alors là, je ne comprends rien. C'est une catastrophe à mon avis, parce que voir le Camp Nou blanc comme si c'était au Bernabeu, alors que normalement, c'est soit le bleu et le grenat ou le rouge et le jaune, c'est un manque de respect. Et je pense que la sanction doit être le retrait de toute personne impliquée sur la liste des socios, ne serait-ce que pour une durée ou une interdiction d'accès au stade pendant une période. En tout cas, ça me fait très mal, et je ne sais pas les mesures prises par le club pour l'instant, mais ça doit être sévère. Maintenant, ça pourrait ne pas s'arrêter là, parce que l'UEFA pourrait sanctionner les deux équipes, parce que l'excès de fans allemands, bien au-delà de leur capacité désignée, mais également, ils avaient des fusées éclairantes. Donc c'est une violation du protocole de sécurité mis en place par l'UEFA, et toutes ces failles concernant ce match pourraient reposer sur le dos du Barça. Habituellement, la punition pour une telle faute pourrait entraîner une amende au Barça et à Francfort, donc pour les Allemands, ils peuvent ne plus recevoir de billets pour le reste des matchs en Europa League à l'extérieur, et pour le Barça, ce sera une amende. Maintenant, à la fin du match, Laporta a parlé, et heureusement que lui, c'est une personne normale, il respecte le Barça et connaît parfaitement ce qu'il doit faire. Donc selon lui, il y avait 37 746 détenteurs d'abonnement, mais beaucoup se sont retrouvés entre les mains des Allemands, 34 400 billets vendus au public, beaucoup achetés par les Allemands, 5000 billets à l'extérieur vendus aux Allemands, et 2425 invités de l'UEFA. Donc on parle de 30 000, mais en réalité, c'est presque 40 000 personnes. Il a ensuite annoncé que les billets pour les compétitions européennes seront nominatifs. Si votre nom en tant que détenteur n'apparaît pas sur le billet, vous n'aurez pas accès au stade. Je pense que ça peut être une très bonne solution pour éviter cela dans les prochains matchs, mais on ne doit plus voir ça au Camp Nou. Dans un deuxième temps, on va parler de la blessure de Petri González, avant de parler du match contre Cadiz. Alors comme vous savez, je l'ai dit, il n'y avait pas que la défaite et l'élimination. On a aussi perdu Petri González sur blessure, il a dû sortir à la mi-temps, remplacé par Frenkie de Jong. C'est un coup dur pour Xavi Hernandez et pour le FC Barcelone, et dans un moment critique de la saison. Parce que désormais, il faut s'accrocher et essayer d'occuper une bonne place en championnant. Maintenant, ce sera, peut-être sans Petri González, une blessure très grave. Il s'agit d'une rupture du biceps fémoral de la cuisse gauche et un retour à la compétition n'est pas annoncé. Est-ce qu'un élément de moyen pour Xavi, puisqu'il faisait partie du 11 et aussi un joueur essentiel de Barcelone ? Donc son absence pour une durée indéterminée est une grosse perte, mais on pourra se consoler avec le retour de Anstofati. Et combler ce vide avec Frenkie de Jong, Nico González ou encore Gavi. Il y a aussi Omtiti qui revient de blessure, il a recommencé les entraînements. Même s'il n'était pas dans le plan de l'équipe avant sa blessure, il peut être utile pour la fin de saison. Surtout qu'en défense où Piqué est blessé, l'Anglais n'est pas fiable à 100%. Eric Garcia, il y a des doutes, donc il pourra être une bonne pièce en défense centrale. On va parler maintenant du match contre Cadiz, une rencontre qui aura lieu un lundi. Lundi, jour ouvrable, mais également jour de gloire, ça doit être pour le FC Barcelone. Parce que comme vous le savez, il y aura un match hyper important aujourd'hui entre Séville et le Real Madrid. Séville a le même nombre de points et col Barça, à savoir 60 et à 12 points du Real Madrid. Donc forcément dans ce match, des points vont tomber soit pour les deux équipes ou pour l'une. Donc ce sera un match qui va nous intéresser en attendant demain. Maintenant contre Cadiz, il y aura un casse-tête en défense. Avec la suspension de Ronaldo Araujo, il a 5 cartons jeunes maintenant. Synonyme de repos forcé pour cette 32e journée. Alors il ne sera pas là demain, tout compliqué. Ce qui veut dire que la charnière centrale sera composée de Garcia Langlais, Garcia Munguesa ou Munguesa Langlais. A part faire appel aux joueurs de l'équipe B. Parce qu'on passe tendre à mon avis, comme Titi débute le match, il revient tout juste de blessure. Alors Cadiz est l'actuel 18e du championnat avec 28 points. Et la moitié de ses 28, ils les ont eus à l'extérieur. Donc si on se base uniquement sur les matchs à l'extérieur, Cadiz n'est pas rélégable. Ils sont à la 12e place avec 13 buts marqués à l'extérieur en 15 matchs. Mais également avec 3 victoires et 5 matchs nuls. Donc c'est une équipe très forte à l'extérieur. Et pour le Barça, ça peut être un piège. Parce que Cadiz, même si au classement, ils sont très loin, le Barça ne les gagne plus. Prouve en est que sur les 3 derniers matchs entre Barcelone et Cadiz, il n'y a pas eu de victoire du Barça. Avec 1 victoire de Cadiz et 2 nuls. Donc c'est 0-0 match allé. C'était lors de la 6e journée. Et c'était un match catastrophique de la part du UFC Barcelone. Pendant 90 minutes, on avait tenté que 6 tirs avec seulement 2 cadrées. Maintenant, ce n'est pas une équipe régulière. Mais qui a réussi quand même à faire quelques exploits. Comme la victoire tout récemment face à Villarreal. Le nul contre le Real Madrid. Sans oublier la victoire contre Bilbao. Même si les Barça connaissent une saison très compliquée. Il reste quand même en cours du championnat. Mais il faut dire aussi que seul le Barça a réussi un 5 sur 5 en championnat. 5 victoires sur ces 5 derniers matchs. Même si après la trêve internationale, on a connu des difficultés. Ça avait commencé contre Séville. Et ça a continué jusqu'à notre élimination en Europa League. Franchement, si ça continue, on risque de tout perdre. Et ce n'est pas ce qu'on souhaite. Une dégringolade de la 5e voire 6e place. Franchement, on ne souhaite pas. Cependant, on a le droit d'être optimiste. Et surtout faire confiance à l'équipe. Puisque même si Messi est parti. Fédéric González n'aura joué que 10 matchs en Liga. En ce fait, il y a à peine 5 matchs. Être deuxième du championnat, c'est quelque chose quand même. Et si on l'a fait, c'est parce qu'on a un ensemble de joueurs. Capables de porter l'équipe. Et avec un coach travailleur. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas se baser sur le positionnement de Cadiz. Pour dire que ce match sera facile. Encore une fois, je le dis. Tous les matchs qui restent en championnat sont des finales. Et chaque équipe a quelque chose à jouer. Valable pour Cadiz que pour le Barça. Pour Cadiz, c'est le maintien en Liga. D'autant plus qu'ils auront l'occasion d'occuper la 17e place en cas de victoire face à Barcelone. C'est possible parce que Major Capierre dit son match face à Elche. Peut-être la 16e place en cas de défaite de Grenade aujourd'hui face à Leventer. Mais il faut d'abord qu'ils remportent ce match. Et pour nous, c'est clairement une place en Ligue des Champions l'année prochaine. D'autant plus que la campagne européenne du Barça cette saison est à oublier au plus vite. Une saison désastreuse en ce qui concerne les compétitions urbaines. On avait commencé en Ligue des Champions, sorti des phases de groupe. Éliminé un quart de finale par une équipe mal classée en Bundesliga. Cette saison, franchement, on a souffert. Donc, pour sécuriser une place en Ligue des Champions, il faut gagner les matchs qui restent. Nous sommes à la 32e journée. Le Barça a joué 30 matchs sans oublier qu'on a un match en retard contre Valet Cano. Donc, le tout fera 24 points à prendre pour justement assurer une place dans le top 4 du championnat. Et je pense que même si ça fait très mal de le dire, se concentrer sur la Ligue sera plus facile pour nos joueurs. Puisqu'il n'y a qu'une seule compétition à jouer désormais. Donc, c'est un mal pour un bien. A présent, je termine avec mon 11 parfait. Dans les buts, je mets Ter Stegen puisqu'on n'a pas mieux que lui. En défense centrale, là, ça paraît compliqué. Mais il nous faut une paire. Donc, je mets sur Garcia et l'Anglais. Même s'ils ne sont pas les meilleurs. Mais Nguessa, franchement, je ne fais pas confiance. Au milieu de terrain, je veux un milieu composé de Franky, de Young, Gavi et Busquets. En attaque, malgré les critiques sur Aubameyang, je le mets en pointe. Dembélé à gauche et Adama à droite. Il faut du changement. Dites-moi ce que vous pensez du 11 de la vidéo et du prochain match. Ainsi que du comportement des fans lors du match précédent. Espérons que ça s'arrête là. Et demain, le camp nous sera aux couleurs de Barcelone. Soit le bleu et le grenat. Ou le jaune et le rouge. C'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne. Mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Ciao, à bientôt.